– Ma prochaine invitée, bonjour. – Bonjour. – Mme Renée-Rose Pelletier-Martineau. – Oui, ça fait plaisir, Michel. – Bienvenue chez nous. – Merci. – Pourquoi Mme Pelletier-Martineau est avec nous? C'est qu'il y avait un article dans le Journal de Québec la semaine dernière, plus précisément de mardi le 23 juillet dernier. Madame, qui est artiste peinte, « Une de ses toiles a été offerte par le régiment de la Chaudière, une unité d'infanterie des Forces armées canadiennes basée à Lévis et qui avait une audience avec sa majesté à Londres. » Pas rien, là. La délégation lui a apporté quatre cadeaux québécois, les produits d'érable Cumberland, un coffret de gin de la distillerie Les Subversifs, une reliure de l'imprimeur LG Chabot et une toile de la peintre et sculpteur dévisienne Renée-Rose Pelletier-Martineau qui est avec nous. Madame, je trouvais important de mentionner, parce que c'est grâce au Journal de Québec qu'on vous a découvert, mais également Serge Bellet, qui est un bon ami, qui nous a mentionné aussi que vous étiez… que ce qui vous est arrivé de… Oui, et puis que je suis… que mes ancêtres sont de la région en plus, que mes grands-parents sont de la région. Comment on reçoit ça, madame? Ah, je trouve que c'est assez fabuleux, parce qu'on pense souvent à des moments protocolaires où les gens vont offrir un cadeau, mais de là à ce qu'un membre des Forces armées canadiennes prennent le temps de faire le tour des symposiums, aient un coup de cœur pour un tableau, et puis proposent justement d'offrir un cadeau comme celui-là à Sa Majesté. C'est assez extraordinaire, je n'ai pas vu ça souvent. J'étais vraiment, vraiment touchée par le geste, là, et puis il a été très patient. La lieutenant-colonel a pris le temps de regarder plusieurs tableaux de plusieurs artistes, puis quand il m'a approchée pour ce tableau-là, et d'autres tableaux d'ailleurs, il y en a un autre qui a été remis au chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec, Labrador, M. Gislain-Picard, durant une cérémonie officielle, et puis il a acheté par la suite celui pour la reine. Et puis ça m'a touchée. Il y a souvent des tableaux comme ça qui ont une histoire spéciale. Il a été très patient, je vous dirais. Ces tableaux-là étaient dans ma collection privée en plus, donc ils étaient exposés, mais ils n'étaient pas disponibles pour la vente. Et il y a des fois où je vais retenir certains tableaux parce que je sens qu'ils vont avoir un destin spécial et je veux qu'ils aillent à la bonne personne pour le plus grand bien du monde. Donc ce tableau-là, il a été patient. Il a été patient aussi pour avoir son audience avec la reine Élisabeth parce qu'on sait que c'est un long processus avant d'avoir la chance de rencontrer la reine et d'être autorisée à la rencontrer d'ailleurs. Donc ce n'est pas toutes les demandes d'audience qui sont acceptées dans la vie. Donc déjà d'avoir eu cette audace-là de choisir une oeuvre d'art d'une artiste québécoise de la région, je trouve ça extraordinaire. Puis de l'avoir offert comme ça dans un contexte aussi protocolaire et prestigieux, ça me touche beaucoup. Mais c'est un cadeau pour la reine, mais c'est un cadeau du ciel pour vous également. Effectivement. Bon, on va parler un peu de votre carrière dans quelques instants, mais ça propulse ta carrière. Bon, vous avez passé TVA la semaine passée, alors ça vous fait connaître de plus en plus. Alors c'est pour vous un beau cadeau? Oui, c'est effectivement un beau cadeau parce qu'en quelque part, moi je crée pour faire du bien. Je fais énormément de portraits, donc ma vie est axée sur le vivant. Alors de rendre ce rayonnement encore plus grand pour mes tableaux, c'est fabuleux pour moi parce que ça va toucher encore plus de personnes. Donc là-dessus, je trouve que c'est une belle bénédiction de la vie. Souvent, on se fait des projets dans la vie. On rêve de faire certaines expositions dans le monde ou de présenter son travail dans plusieurs pays. Moi, je me fais ma liste depuis des années. Puis de voir que j'avais mis l'Angleterre sur ma liste, mais de savoir que la porte d'entrée, c'est Buckingham, c'est quelque chose, là. C'est vraiment... C'est vraiment touché. Quelle toile a été offerte à la reine? L'oeuvre s'intitule « L'ami des chevreuils ». Et puis on retrouve un portrait d'une jeune personne autochtone avec en arrière-plan un chevreuil. Donc on est dans des teintes de violacé et de bleu. Puis on a aussi des éléments de feuilles d'arbres du Québec. Donc on a des feuilles d'érable, feuilles de chêne en arrière-plan qui sont discrètes, qui sont dans des teintes de bleu. Donc des teintes beaucoup plus expressives. Ce n'est pas de l'hyperréalisme du tout. On n'est pas dans des couleurs de la vie de tous les jours. On est dans ma palette propre à l'artiste, si on peut dire. Donc c'est vraiment une oeuvre qui est riche en sens et qui porte une belle fierté québécoise. On le voit d'ailleurs à l'écran. Oui. Qu'est-ce qui fait que le représentant des Forces armées a choisi celle-là? Est-ce qu'il vous l'a mentionné? Bien, dans l'oeuvre, on retrouve quand même plusieurs éléments. Si on regarde, le personnage est assez jeune à l'avant-plan. Puis on peut faire le parallèle avec la reine Élisabeth qui a pris son... qui a été couronnée reine très, très jeune, à très jeune âge. On est en présence d'un chevreuil qui est du monde animalier et qu'on connaît aussi l'attachement de la reine Élisabeth pour la faune qui est sur ses terres. Donc déjà, on a des éléments qui se rapprochent d'elle d'une certaine façon. On a des feuilles... les feuilles d'érable qui est un arbre qui symbolise la liberté et qu'on retrouve aussi sur le drapeau du Canada, bien sûr. Le canevas... Moi, je travaille sur des canevas de bois, donc un canevas de pin. Le pin est l'arbre qui a la plus grande longévité. On peut faire un parallèle avec la reine qui a le règne le plus long dans l'histoire. Donc, il y a beaucoup d'éléments intéressants qu'on peut relier à la reine aussi. Puis aussi, mon travail... J'ai fait un travail de qualité qui se perdure dans le temps aussi. Donc, je pense que c'est... Il était heureux d'encourager une artiste d'ici qui travaille depuis longtemps à faire rayonner son arbre mais qui va continuer aussi dans une belle lignée pour la suite, là. Ça fait combien de temps que vous êtes artiste à peintre? J'ai fait mon choix d'une carrière artistique. J'étais très jeune. J'ai fait mes études en arts visuels. Puis après ça, j'ai commencé ma carrière plus comme photographe. Puis après ça, je suis revenue à la peinture puis à la sculpture graduellement. Donc, c'est... Ce moment-là, je le vois comme un couronnement de deux décennies d'efforts soutenus et constants dans une même visée. Donc, je trouve ça vraiment un beau moment. Puis les gens qui me suivent depuis longtemps, il y a des gens partout au Québec qui suivent ma carrière depuis un long moment déjà, s'élèvent présentement avec moi. Donc, c'est... Je dirais que c'est comme un moment de fébrilité intense et aussi un témoignage de persévérance et d'audace. C'est-à-dire d'oser croire en ses rêves puis d'oser crêver grand aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais ça fait 20 ans que vous êtes dans ce domaine-là. Est-ce qu'on peut en vivre de ça? Parce que là, il vous arrive une belle nouvelle qui va probablement vous amener plus loin. Mais est-ce que vous viviez de ça? Oui, je dirais qu'au Québec, les premières années sont des années... Elles sont souvent très, très ardues. Donc, ça demande souvent de conjuguer un travail à temps plein puis des expositions à temps plein, de la production, des semaines de 60, 70 heures faciles de travail. On ne se cachera pas. C'est les semaines de tournée ou d'exposition. On se lève au petit matin, on fait la route, on se rend jusqu'au lieu d'exposition. On fait une journée, deux journées, trois journées d'événements. On fait la route le soir. C'est extrêmement, je dirais, demandant. Mais au fil du temps, ça devient un revenu qui augmente au fil des années. Donc, c'est vraiment chouette. Je pense qu'il faut être dédié à son art et extrêmement motivé. Puis, prendre soin de soi. Comme dans tous les domaines, si on prend soin de soi, puis on prend soin de sa santé pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant longtemps, ça peut juste être bénéfique au final. Mais vous faites des expositions, mais il faut aussi, bon, votre art, il faut continuer à le développer parce que vous continuez à peindre aussi. Oui, aussi. Puis, à faire de la recherche. Ça prend beaucoup de discipline. Comme je travaille à partir de sujets vivants, souvent, ça va être des gens que j'ai rencontrés qui vont venir nourrir ma création. J'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi. Donc, il y a une recherche au niveau du sujet. Il y a une recherche au niveau des matériaux. Il y a certaines de mes œuvres qui sont, mes tableaux qui ne sont pas juste, qui sont peints à l'acrylique, mais d'autres qui sont travaillés à la flamme. Donc, développer des techniques de travail vraiment spéciales et spécifiques à mon travail. Donc, il y a une partie de recherche au niveau des matériaux, au niveau de la technique. C'est de longue haleine. Souvent, les gens voient la partie plus glamour de l'art, la partie exposition, mais derrière, il y a des journées colossales de travail. Vous avez apporté quelques tableaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça représente? Dans mon travail, il y a présentement deux collections sur lesquelles je mets un petit peu plus d'énergie, qui ont pris plus d'expansion que les autres. Et puis, il y a la collection autochtone et puis la collection jazz également. Donc, j'aime bien des gens. J'aime traduire en images aussi les musiciens. Donc, qu'on entende la musique à travers l'oeuvre. Là, avec moi, ici en studio, je n'ai pas d'oeuvre de portrait de musicien, mais on en retrouve quand même pas mal sur mon site web et durant les expositions. Ici, on a des oeuvres qui sont plus de la collection autochtone, qui sont le moteur de rencontres, d'échanges, qui permet de renouer aussi avec une partie de mes racines. Parce que comme plusieurs Québécois, on se définit souvent comme canadiens français, mais quand on prend le temps de regarder un peu notre généalogie ou nos familles, on se rend compte qu'il y a un beau baillage autochtone aussi en travers. Donc, ça me permet aussi de renouer avec mes racines à travers les portraits autochtones, rencontrer les gens, discuter aussi de l'identité de la réalité autochtone à travers le tableau aussi. Donc, le tableau est moteur de rencontres, autant au niveau créatif qu'au niveau, je dirais, exposition, rayonnement et échange sur place avec le public. On parle de ce tableau-là. C'est beau. Les couleurs sont belles aussi. Merci. Expliquez-nous un peu, là. Souvent, mes tableaux, je vais commencer par choisir une belle pièce de bois. Donc, je vais vraiment… Il faut que le veinage dans le bois me parle, que les nœuds soient significatifs. Donc, je suis part d'une pièce plus grande. Donc, je n'ai pas juste un atelier de peinture, j'ai un atelier de menuiserie aussi. Donc, je taille mes canevas. Par la suite, je vais commencer à travailler le fond de l'œuvre, les parties qu'on voit un peu plus texturées en arrière-plan, les couleurs un peu plus intenses. On le voit dans celui-ci. Celui-ci est travaillé à la flambe. Donc, tout ici, c'est travaillé au chalumeau, à la torche. Donc, je vais partir comme ça graduellement. Puis, par la suite, le portrait va émerger du fond. Donc, il y a plusieurs… C'est sur bois. C'est important de le mentionner. Est-ce que toutes vos pièces sont sur bois? Pas mal de tout. Je dirais que j'accepte certains contrats d'œuvres. On appelle ça des œuvres sur commission. Donc, des sujets ou des dimensions précises par le client. Ça pourrait arriver que quelqu'un exige que ce soit sur toile. Puis, je considérerais l'idée en fonction du sujet. Mais ma force première, c'est de travailler sur bois. Donc, l'ensemble de mon œuvre est sur bois. Mais c'est particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui peintent sur le bois. Non, parce que c'est très ardu au niveau technique. Le grain du bois est propre à l'arbre. Donc, la douceur du trait ne sera pas la même. Le pigment ne travaille pas de la même façon que sur une belle toile unie. Donc, ça demande, je dirais, une bonne dextérité. Et puis, je ne peux pas reculer non plus. Sur une toile, on pourrait dire, je vais remettre une couche de couleur, puis je vais refaire par-dessus. Mon plaisir, c'est de laisser transparaître l'arbre, de laisser transparaître le bois à travers l'œuvre. Donc, je ne peux jamais reprendre. Quand j'y vais, je le sens, puis je le fais. Je vais de l'avant. Donc, c'est un autre défi. Je ne pense pas que ce soit la tasse dotée de tout le monde. Mais c'est ma manière à moi de célébrer aussi la forêt à travers mon œuvre. On va faire une petite pause. Et on va revenir avec Mme René-Rose Pelletier-Martineau. Moi, j'ai tellement de questions à vous poser. Bien sûr. Je vais vous laisser prendre votre sofa. Ah, c'est bon. Vous avez de l'air tellement heureuse, madame. Oui, je célèbre aujourd'hui. C'est tellement un beau moment. Et vous dégagez très vite. C'est un plaisir de célébrer avec tout le monde. Je dirais que c'est collectif, là, en quelque part. On célèbre tous ensemble cette réalisation-là. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis le début. Puis je tiens à les remercier, qui sont venus voir les expositions. Ou qui ont juste abonné à l'infolette. Ils sont allés sur renérose.com. Ils se sont abonnés à l'infolette. Puis juste tous les petits gestes de tout le monde, tous les témoignages, je suis extrêmement reconnaissante pour ça. On va poursuivre dans quelques instants. Avec Mme René-Rose Pelletier-Martineau, artiste-peintre. On vous revient. Près de la pause. On revient avec notre invitée, Mme René-Rose Pelletier-Martineau, artiste-peintre qui s'est vue, qui a gagné, non pas gagné, je vais prendre le bon terme. Oui, qui a gagné enfin parce que la récompense, c'est une belle récompense de tout le travail que vous avez fait depuis 20 ans. Ça va vous amener où, ça, Mme Pelletier-Martineau? C'est sûr que là, c'est assez récent. Tu sais, on est dans le moment-là, puis je trouve ça le fun de célébrer ce moment-là avec le public comme ça aujourd'hui, ce matin. Je pense que ça va ouvrir d'autres belles portes. Souvent, il y a des moments comme ça qu'on vit, puis on se dit, ah, ça, c'est un moment charnière, on vient de passer une autre borne dans le processus. Quand j'ai exposé à New York, une première galerie qui m'a appelée, puis on disait, on aimerait présenter votre travail à New York. J'ai senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Quand j'ai appris ça, j'ai fait une deuxième exposition à New York, j'ai fait, OK, ça va bien. Après ça, j'ai été contactée pour le Salon national des beaux-arts à Paris. Puis ça, c'était un peu… J'avais dit à des gens 20, presque 20 ans avant, c'était en 1997, j'avais dit à des gens, un jour, je vais exposer au Louvre, puis ils m'avaient dit, oh, bonne chance, mademoiselle, vous êtes ambitieuses. Puis je travaillais à ce moment-là dans l'agence Métis, Métis Images, qui est une agence basée à Paris. Puis là, j'ai dit, oui, regardez le musée, juste là, un jour, je vais y aller, tu sais, puis ils avaient été surpris. Puis finalement, c'était en 2017 que j'ai pu exposer là-bas. Donc, c'était un autre moment fort heureux. Puis là, il arrive ce moment-là avec la reine Élisabeth, qui reçoit un de mes tableaux de la part du régime achaudière. Je pense que c'est un autre beau moment marquant, puis j'ai vraiment hâte de voir juste la suite des choses, ne serait-ce que pour le bien du public qui puissent, eux aussi, goûter ce plaisir-là d'avoir une demi-œuvre devant eux ou entre les mains. Je pense qu'on est sur une belle lancée. Comment on fait? Justement, vous dites que vous avez exposé au Louvre. C'est quand même digne de mention. Et là, maintenant, vous avez une de vos toiles qui est remise à la reine Élisabeth. Mais là, vous faites la semaine passée TVA, puis aujourd'hui chez nous. Mais il faut le faire savoir. Est-ce que vous avez un plan pour… parce que c'est quand même des belles victoires pour vous. Oui, c'est des belles victoires. Comment vous faites pour les transmettre? Parce que, moi, votre renommée ne veut pas, devient de plus en plus grande parce que vous avez quand même des beaux événements à souligner. Oui. Vous faites quoi par les expositions? Comment vous faites pour le faire savoir au public la qualité de vos œuvres? Je dirais qu'il y a une partie du public qui me suit déjà. Donc, en allant simplement sur renerose.com, ils peuvent s'abonner à mon infolettre. Donc, à tous les mois et demi, presque deux mois, selon le niveau d'activité, je partage déjà tout ce qui s'en vient. Donc, ils peuvent déjà mettre à l'agenda exposition, telle date, puis ils ont le plaisir de pouvoir être là, puis voir en vrai. J'ai aussi une chaîne sur YouTube. Je partage à la fois les entrevues, à la fois les moments de création. Donc, puis aussi, je fais des vidéos aussi sur les suggestions des gens. Les gens veulent découvrir des fois l'envers du décor. Donc, j'essaie de vraiment être généreuse envers les gens, puis leur partager le plus que je peux. C'est sûr que des fois, on n'imagine pas tout le travail de gestion qu'il y a derrière, mais il y a une partie rédaction, la partie communiquée de presse, de tout le volet médias. En art visuel, il n'y a pas nécessairement un gérant à côté, donc c'est moi qui met tous les chapeaux, autrement dit. Donc, il y a une journée, je mets mon chapeau, puis je redige mon communiqué. Une journée, on change pour la partie production. Donc, il y a un peu tout ça dans la vie d'artiste, puis ça fait partie du... Est-ce qu'il y a des moments de découragement? Ah, c'est sûr qu'il peut arriver des coups durs, là. Tu sais, il arrive des événements où on participe, puis des fois, en été, ça se passe à l'extérieur, puis Dame Nature nous envoie un peu, beaucoup, énormément de pluie. Ça, ça peut faire un peu mal, parce qu'autant pour l'artiste que pour les bénévoles, les gens, c'est des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent à mettre debout un événement. Donc, quand le climat n'est pas favorable, puis que l'événement tombe à l'eau sans jeu de mots, c'est dur pour tout le monde. Ça fait que c'est de rester juste serein, puis accueillir ça comme c'est, tout simplement. Mais c'est sûr qu'il y a des moments durs dans la vie d'artiste. Ça, on ne se le cachera pas. Des fois, on a des projets grands comme ça, tu sais, puis avant que les portes s'ouvrent, puis que les moments arrivent, on peut cogner plus qu'une fois à la même porte. Ça demande une bonne dose de persévérance et de ténacité. Ça, c'est certain. Ténacité, c'est le bon mot, oui. Oh que oui, je pense que oui. Plus que de la persévérance, on pourrait dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Madame a explosé au Louvre, on l'a dit. Là, maintenant, une de ses étoiles a été offerte en cadeau à la Reine Élisabeth. Et on aura le plaisir d'avoir Madame qui viendra exposer chez nous prochainement. Oui, oui, c'est tout. Et ça, moi, je suis fier d'entendre ça à la bibliothèque de Montmagny raconté. Bien sûr, bien sûr. J'aime ça. Oui, j'ai ma liste de projets sur la scène internationale, mais je souhaite aussi investir beaucoup de temps au Québec également, parce que c'est les Québécois qui me suivent depuis le tout début. Puis je tiens à être présente dans toutes les régions. Je fais une douzaine d'événements par année, donc j'essaie vraiment de faire la tournée le mieux possible. Puis comme il y a énormément d'endroits intéressants au Québec, bien j'essaie de repartir le calendrier des fois sur deux, trois, quatre ans pour dire oui au plus d'endroits possible. La prochaine exposition qui s'en vient pour moi, c'est « Révière éternité ». Je suis présidente d'honneur de l'événement, donc au Saguenay, durant la fin de semaine de l'Action de grâce. Il y a trois villes qui font symposium en même temps, donc c'est un rendez-vous culturel super intéressant dans la beauté, juste à côté du fjord, donc c'est fabuleux. Puis juste après, je vais être ici à Montmagny, une exposition solo à la bibliothèque de Montmagny. Donc l'endroit est magnifique. J'espère vraiment que les gens vont être au rendez-vous. C'est une belle exposition solo que je prépare depuis longtemps, puis vraiment enchanté d'y être. Est-ce que vous avez des dates précises? De la mi-novembre à la mi-décembre. OK. Puis sur mon site ronnerose.com, toutes les dates vont s'afficher aussitôt que c'est confirmé pour la journée du vernissage et tout, les heures d'ouverture et tout. Tout ce qu'il faut pour être là au bon moment, ça va être présent sur mon site, c'est certain. On s'organisera pour le faire savoir au public. OK, oui, ça me fera plaisir. Mais vous parlez de l'international. Oui. L'international est important pour vous. Oui. Oui. De faire connaître notre richesse culturelle, à l'extérieur des frontières, pour moi, c'est important. J'y rêve depuis que je suis tout jeune, puis je trouve ça important. On a une couleur particulière au Québec. On a une culture spéciale. Puis ça, je suis vraiment fière de le partager, vraiment, sur toute la planète. Je travaille pour créer des beaux moments. Moi, je suis née pour créer, donc d'offrir un moment de bonheur aux gens. Je pense que la planète en a bien besoin. Donc, au plus l'or va voyager, au plus de bien ça pourra faire autour. Les échelons se montrent un à un, le Louvre, la Reine Elisabeth. C'est quoi le prochain? Ah, bien, c'est sûr que j'ai encore des villes dans ma tête. Au niveau international, je dirais que j'ai encore Berlin dans ma mire. J'ai Dubaï dans ma mire aussi. J'ai... La liste continue. Puis même des fois, j'en rajoute, puis je me dis, « Est-ce que je vais avoir assez d'une pipe pour tout faire ça? » Tu sais, chaque jour, on choisit le mieux de ce qu'on peut faire. Puis après, on se dit, « J'espère qu'on tend vers le bon endroit. » Vous avez un site web? Oui. On peut le mentionner? Oui, bien sûr. RenéRose.com. RenéRose en un seul mot. R-E-N-E-E-R-O-S-E.com. RenéRose.com. Vous avez un beau prénom en passant. Merci. C'est un prénom qu'on n'entend pas beaucoup. C'est pas très fréquent. Mais toujours avec le nom Rose, c'est toujours... C'est une certaine poésie. Oui. Donc, vous avez aussi une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook, RenéRose Artiste. Et puis, j'ai aussi une chaîne sur YouTube, RenéRose Artiste également, et une page Instagram, RenéRose Artiste. Donc, on peut accéder... Vous avez l'infolette. On a l'infolette également. Puis, pour ceux qui veulent se rendre directement à tous les médias sociaux, sur la page d'accueil du RenéRose.com, on a les accès directs pour chacun des médias sociaux de votre choix. Pas besoin de vous créer un compte. Vous arrivez direct, vive les raccourcis et pas trop de flaflas. On passe par la page d'accueil, RenéRose.com, puis on arrive là où on a envie d'aller. Madame, votre bonheur transpire. Ah, bien, merci. Ah, oui, c'est vraiment... Vous semblez très heureuse. Oui, je suis heureuse. On est heureux pour vous. Félicitations. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On va vous souhaiter un bon succès. Oui. Tenez-nous au courant des développements. Oui, je vous tiens au courant pour la suite. Mais on va sûrement se revoir pour votre exposition ici à Montmagny. Ah, ça serait vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, M. Mme René-Rose Pelletier-Martineau, retenez ce nom. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. De magnifiques œuvres, donc on pourra les voir chez nous à Montmagny, à la Minot. Sous-titrage ST' 501